Tout changement commence par une attitude de foi, assistez à l'émission Foi en Action. Je souhaite que vous ayez une journée pleine de bénédiction. Voilà, une excellente journée, bien évidemment, avec la bénédiction du Tréau, en tout le domaine de votre vie, de votre foyer. Et nous sommes là, une fois de plus, pour pouvoir partager avec vous tous, mes chers amis, des carrés, des personnes qui, un jour, vivaient dans notre souffrance, vivaient en se sentant très mal, en se sentant très mal, très mal, très mal, abandonnés, mais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le pied de la foi, ils ont eu des expériences extraordinaires avec Dieu. Et aujourd'hui, ils vont partager ces expériences avec nous, mes amis. Je vous invite à rester avec nous, parce que vous pourrez comprendre, parce que vous pourrez savoir que pour votre cas, il y a une solution. Peut-être que vous avez pas mal de problèmes, de situation, vous êtes tentant de vivre un moment très difficile, vous êtes tentant de atravessar un moment très difficile dans votre vie, sur tout sujet de votre santé. Et aujourd'hui, comme vous le savez déjà, chaque mardi, nous vous proposons, mes amis, de venir au Saint-Daké-Niversaire, pour pouvoir agir pour votre foyer, pour pouvoir mettre en son, cette foyer que vous avez. Et c'est à travers d'elle que vous allez trouver, il y a une solution, comme tant de personnes, que aujourd'hui, ils vont se ressentir, restaurer, comme je vous parlez déjà, et c'est sûr, mes amis, certaine, qu'il y aura une transformation dans votre vie. Venez participer et Dieu, certainement, il y agirra dans votre vie. Et j'aimerais que vous vous préparez un vertu, parce que, à la fin de notre programmation, j'aimerais faire une prière en favor de vous tous, que ce serait le monde va vous aider à être béni. Au nom du Seigneur, Jésus. Je vais vous laisser avec un témoignage, on commence déjà avec un témoignage, des fois, et ce témoignage, mes amis, va vous permettre de savoir que Dieu, il est grand et qu'il ne s'agit pas. Il est le même Dieu. Tout ce qu'il a fait dans le passé, et qu'il continue à faire, le jour d'aujourd'hui. Acompagnez ce témoignage, et nous reviendrons tout de suite après. Je m'appelle Sonia, je suis arrivée au Centre d'accueil universel malade, atteinte d'une maladie. Donc, j'étais avec une tumeur au niveau de mon sein droit. C'était une tumeur, certes bénigne, un adénophibrome, pour être plus exact. Mais cette tumeur était tellement importante, pour vous dire, en fait, à mon âge, j'avais 16 ans à l'époque. Et lorsque, justement, mon médecin avait pu voir cette masse au niveau de mon corps, elle m'avait dit qu'à mon âge, ce n'était pas normal. Et que cette tumeur, en fait, pour vous dire, elle avait même la taille d'une balle de tennis. Donc, pour vous dire à quel point elle était douloureuse, elle était lourde. J'avais du mal à faire des mouvements, je n'étais vraiment pas bien. Et justement, vu que cette tumeur était tellement importante à mon âge, le médecin à l'époque m'avait dit qu'elle ne pouvait que recourir à une ablation, c'est-à-dire, en fait, enlever tout le sein droit. Donc, sachant que j'étais, en plus de ça, assez jeune, pour moi, c'était vraiment un désastre, ce n'était pas possible à accepter. Donc, je suis vraiment arrivée à l'église avec mes parents en pleurs, désemparée, désespérée. Je ne comprenais pas pourquoi, on va dire, Dieu m'avait abandonnée, parce que pour moi, c'était clairement ça. Je ne comprenais pas, je ne faisais rien de mal, on va dire, comme ça. Mais quand je suis arrivée, donc, pour moi, c'était une fatalité. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, ma vie, elle est finie. Et l'homme de Dieu qui m'avait accueillie à l'époque m'a montré justement dans la parole que tout était possible à celui qui croit, parce que j'étais arrivée avec mes radios qui montraient que tout devait passer, en fait, par l'ablation et qu'il n'y avait aucune solution. Mais l'homme de Dieu m'a fait porter les regards, non sur ces radios-là, mais sur la parole de Dieu, en me demandant si je croyais. Et je lui ai dit oui. Et il m'a dit justement de confier, de pratiquer, en fait. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à savoir ce qu'était mettre sa foi en pratique, chose que je ne connaissais pas avant. Je venais donc tous les mardis pratiquer ma foi en recevant donc le coton d'huile consacrée que je mettais au niveau de la maladie, au niveau de la tumeur. Et j'ai pu faire cela en fait deux à trois mardis, parce qu'il me restait deux à trois semaines avant l'opération. Donc la tumeur était toujours présente, mais je gardais en fait confiance parce que l'homme de Dieu m'avait appris justement à confier en Dieu. Donc même le jour de l'opération, j'ai quand même appliqué discrètement le coton au niveau de la tumeur. Et donc je suis partie quand même à l'opération. Et le médecin qui ne trouvait pas la solution a trouvé la solution le jour même lorsque j'étais allongée sur la table d'opération. Donc c'est-à-dire au lieu de me faire l'ablation, elle a pu trouver en fait une technique tout simplement de pouvoir enlever la tumeur sans passer donc par le retrait de mon sein. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai pu voir vraiment la main de Dieu, parce que moi qui ne voyais aucune solution, et même le médecin à mon réveil me l'a avoué, me l'a dit directement en disant « Écoutez mademoiselle, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais au moment justement où j'allais commencer à pratiquer l'opération, une idée m'est venue, j'en ai parlé avec mes collègues, et on a trouvé une solution pour ne pas justement procéder à l'ablation de votre sein. » Pour moi c'était vraiment le premier miracle que Dieu avait pratiqué dans ma vie, notamment dans ma santé. Et j'aimerais inviter toute personne qui justement ne voit pas de solution à sa vie, qui pense que tout problème en fait est une fatalité, à venir participer tout simplement aux chaînes de prière du Centre d'accueil universel. Pour moi c'était le mardi, mais vous allez voir que votre vision va s'ouvrir, et Dieu, surtout si vous lui faites confiance, il va pouvoir justement ouvrir une porte, il va pouvoir justement trouver cette solution que humainement en fait vous ne pouvez pas trouver. Voilà, comme vous avez fait voir, mes amis, il y a une solution. Je ne pense pas que votre car, c'est un car, perdre, peut-être que vous êtes déjà convaincu, peut-être pour quelqu'un, ou peut-être pour l'adulte, ou peut-être même pour la peur, parce que vous avez beaucoup de peur, que vous n'avez plus de solution. Mais je ne vais pas montrer, mes chers amis, que il y a une solution. Que il y a une solution. Vous que soffrez pas mal des choses, vous que êtes en train de affronter des situations inattenties, des choses que vous n'avez pas de peur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui croit un Dieu, mais que vous n'avez pas, vous n'avez pas vu encore, de résultat, mes chers amis, de résultat, mais nous sommes là, en tant que vous montrez, qu'il y a une solution. Comme ces témoignages, mes amis, extraordinaires, et vous savez, la Biblia nous parle, de nous sommes carrément, que nous devons mettre, nous avons notre espérance, mes chers amis. et d'écrire les sovances, accompagnez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre sur l'écran, cette mensage, Somme 40, VVC 2, s'il vous plaît, regardez comme c'est fort, et d'écrire comme ça, j'avais mis en l'éternel, mon espérance. Ça commence comme ça, j'avais, c'est-à-dire, c'est une décision, une réaction positive, de la part de quel can, qu'il ne veut plus continuer, dans la souffrance, de quel can qui est déjà fatigué, est-ce que vous fatigué, est-ce que vous fatigué, mes amis, excusez-moi, est-ce que vous déjà fatigué, donc, si votre réponse est-il, vous êtes-il, mes amis, positif, vous êtes déjà, dans le point, où je vais travailler, dans votre vie. Parce que c'est, comme nous sommes, c'est-à-dire, et que nous nous trouvons pas, nous nous trouvons pas, nous nous trouvons pas, on qui confie, à qui s'appuie, c'est-à-dire que c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai pris la décision, de se confier en Dieu, et non plus, en quelqu'un d'autre. J'avais, on répète la Biblia, on revient sur la parole, J'avais mis, on l'éternel et mon espérance, et ils sont clignés vers moi, ils écoutent mes cris, mes cris, les cris de son coup, vous êtes-à-dire, vous êtes-à-dire, vous êtes-à-dire de demander, de seigneur, montre-moi, un chemin, ouvre-moi, les portes, parce que je suis perdu, peut-être que vous êtes quelqu'un, que ne savait pas, ou quoi fait, vous ne savait pas quoi fait, excusez-moi, où y aller, mais Dieu, est notre soutien, il est notre, Seigneur, mettez-moi votre confiance, mes amis, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout, vous avez tout à gagner, prenez cette décision, mettez-moi votre confiance, ce n'est pas le moment de tout abandonner, vous qui êtes en train de penser, de desister, de la vie, de tout abandonner, ne prenez pas cette décision, mes amis, au contraire, est-ce que je peux vous donner un conseil, permette-moi de vous donner un conseil, mes amis, vous n'avez pas une décision, est-ce que vous m'avez, raisonnable, dans le chalet de l'émotion, avant, réfléchissez, et là vous allez prendre, mes amis, la bonne décision, réfléchissez, est-ce que cette décision, est-ce que vous m'avez, pour moi de bonnes choses, il faut me soulever, il faut me soulever, mes amis, et je vais vous montrer, la solution. J'ai l'accompagné, un spot qui parle, de ce mardi, et même mercredi, de notre réunion, de mercredi, et je reviendrai tout de suite après, pour donner son livre, à notre émission, Foire en Aix-en. Mettez votre Foire en Aix-en, et vous allez voir, des résultats. Appoyez le spot, et nous reviendrons tout de suite après. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne. Ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale, et sur le quotidien, une personne malade, voit sa vie être bouleversée, sans rien pouvoir y faire. Le vent a été oublié de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voient que l'infection, a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste, et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté, l'infection, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé, qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça, ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque, physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel, j'ai appris qu'il y avait un Dieu, qu'il y a un Dieu, plutôt, qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc, on a agi notre enfant, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les mélanges sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé, en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi, à 7h, 10h, 15h, et spécialement à 19h, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Bergin, en face de la Brede. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable. Et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir. Et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. à 7h, 10h, 15h et 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Remarquez comme c'est fort, mes amis, les portes d'accueil universel sont vertes pour vous accueillir, pour vous aider, nous sommes là, mes amis, pour vous aider. Soyez positif. Ne pensez pas que pour votre cas, il n'y a plus de espouvoir de solution, parce que nous sommes en train de vous montrer que il n'y a plus de solution. Et je me rie, mes amis, vous invitez à venir à l'église, si mercredis, exactement. Vous que invitez au côté, par exemple, vous invitez dans la proximité des Abîmes, vous pouvez aller dans notre siège aux Abîmes. s'ils m'ont envergant, face de la Bête, à Cété, à Dizé, à Canzé, et à Dzenervé. Et si vous préférez, vous pouvez aller à Ponta-Pita, peut-être, vous que nous accompagne, au côté de Baïf, peut-être ici à Saint-François, à Saint-François, voilà, notre adresse, c'est-à-dire la rue Charles-Génon, à Saint-Méthro-de-Marché-de-la-Retonde. Vous que nous accompagnez, un guéano-francese, vous pouvez aller aussi, comme si, à Martinique, à Courreau, mes chers amis, et sachez que vous ne passez, nous sommes à Foucaulté, et nous allons lutter en votre faveur. Nous allons lutter, au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là du Landier, au Samedier. sur ce canal 10, et vous pouvez assister, mes amis, à notre mission, Foucaulté, en direct, sur le canal 10, exactement, nous sommes là tous les jours, et je me dis que vous vous préparez, un verdure, parce que, de ce qu'il y a, nous allons prier, au nom du Seigneur. Je vais vous laisser avec, un autre sport, qui parle de la délivrance, exactement, c'est vendredi, de la protection divine, au nom du Seigneur Jésus. Accompagnez cette sport, nous reviendrons tout de suite après. Un vêtement qui a disparu, une peau d'étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7 heures, 10 heures, 15 heures et 19 heures au centre d'accueil des Abîmes, 6 semaines vers le gain face à la Breg ou dans tous nos CAU d'hommes. Pali avait bondié, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui commande nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Paré en Védelot, c'est moment à la prière. Très bien, nous sommes de retour. Je suis déjà là, avec ma bouteille d'eau. J'espère que vous avez me prie déjà votre bouteille d'eau. Nous allons prier au nom du Seigneur. Ensemble. Ferme-vous-zé. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père. mon Dieu, nous sommes en ce temps, nous entrons devant la présence, mon Père. Et d'ici, mon Père, je ministre la bénédiction dans la vie de tous ceux et celles, mon Père. Mon Dieu, qui nous accompagne. Ce sont des personnes, mon Père, qu'ils sont là, mon Père. D'être transformé. D'être, mon Père, guerrille, c'est pour ça que ils sont là. Parce qu'ils sont là, cloyonses. Ils sont des personnes qui sont mongers, catholiques, evangelistes. Oh, Sainte-Esprit, mais qu'ils ont la connaissance, ont la certitude, mon Père, que, ceigneur, tu vas dire. Tu as que tu as crées, tu as que c'est le médecin, médecin, mon Père. On lève ce fardot, on lève, mon Père, toutes les sortes d'amertume, ceigneur, l'ansomine, la dépression, ce mot de tête, la migraine, la migraine, mon Père. Ah, Sainte-Esprit, tu as sortes de malheur, ce ne te vitime, Sainte-Esprit, de nos socerreries, de nos marbotages, que, sei là, mon Père, soit raché, soit l'anéantie, l'anéantie, par ton esprit, par ton pour voire, mon Père. Visite-tu, mon Dieu, c'est qu'ils sont à l'hôpital, c'est qu'ils sont, mon Dieu, dans une prison, c'est qu'ils sont, mon Père, un désespoir, mon Dieu, et montre à eux qu'il y a, mon Dieu, une solution, que tu es Dieu, mon Père, et que tu es grand. consacre, un consacre, c'est tout, et que nous nous montrons, à boire, c'est tout, mon Père, que la prise, c'est mon Seigneur, sentir, c'est un soulagement, que la prise, c'est mon Père, se relever, sortir de cet état, au nom, du Seigneur Jésus, je bénisse, la bénédiction, au nom, du Seigneur Jésus, amène, vivez un peu de cetô, mes amis, c'est tout bonit, c'est tout sacré, et il y a cette idée, qui vous n'êtes plus malade, qui vous êtes béni, ok, amène, je voudrais, je voudrais, mes amis, vous rappelez, vous êtes béni, au nom du Seigneur, que c'est demain, c'est qu'on s'envier, soit c'est tel, ou à 9h30, nous aurons le propos, mais, en favor de notre famille, parce que la Bible dit que Dieu, il nous appelle, il nous appelle, excusez-moi, par notre nom, il vous appelle, mes amis, par votre nom, exactement, et la Bible décrit le souvent, Isaïe 43, verset 1, ne craint rien, car je te rachète, je te rachète, excusez-moi, et je t'appelle, par ton nom, tu es à moi, tu es à moi, vous savez, mes amis, qu'il y a des personnes, qui sont connues, comme étant, le malade, le divorcé, le peuple, celui qui, qui n'a jamais réussi, mais Dieu nous appelle, par notre nom, il nous connaît, il veut, que nous soyons, que nous soyons, à lui, et ce dimanche, nous allons présenter, le nom de notre famille, au Seigneur, amène, et l'autre événement, que nous aurons, bon diaire, 12 de février, mes amis, et je vais vous laisser, avec la Samson, en préparation, pour cette grande événement, que nous aurons, que nous allons réaliser, le 12 de février, exactement, mes amis, préparez-vous, pour ce jour-là, et Dieu fera, des grandes choses, mes amis, nous arrivons à la fin, de notre programmation, je vous souhaite, une excellente journée, avec la bénédiction du Tréot, et n'oubliez pas, bon diaire, de ver, oui, de ver, restez avec la Samson, de foi, mes amis, et à la prochaine, que Dieu vous bénisse, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501